Eh bien, salut à toutes, salut à tous, et bienvenue ! Ici Sakon, garantie avec une poussière dans l'oeil. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième affaire, le quatrième épisode, même si pour nous c'est pas vraiment le quatrième. La quatrième affaire de Félix Wright, Ace Attorney, le tout premier de la saga, donc la dernière fois on avait terminé... Oh, waouh ! Bon là vous avez l'écran coupé en deux, bien sûr, mais là, la volte-face du samouraï, donc... C'est vrai qu'après ça met les splash-arts, c'est formidable. Donc ouais, la dernière fois on s'est arrêté, sur la défaite, bien sûr, enfin la victoire plutôt de M. Gustavo Lonté, notre client. Et donc, on va s'attaquer aujourd'hui une affaire extrêmement stylée, extrêmement sexy, qui me plaît beaucoup, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti, qu'attendons-nous ? Je ne sais pas, vous attendez que moi je clique ? Moi j'attends, je sais pas, d'avoir envie de cliquer, c'est maintenant. Ça fait quoi, 15 ans ? À peu près, oui. C'est long, 15 ans. Vous ne pouvez vous imaginer comme j'ai souffert. Vous avez souffert. Et maintenant, l'occasion parfaite, sauf à moi. Enfin, je tiens ma revanche. Quoi ? Joyeux Noël. Il semblerait que cette fois, c'est M. Hunter qui soit pris dans les genoux dans la boue. 25 décembre, 10h08, cabinet d'avocats, Wraith & Co, c'est Noël. Pas vraiment, mais peut-être que vous regardez ça à Noël, auquel cas à jouer Noël. C'est parti. Eh Nick, c'est Noël ! Est-ce que tu sais si il y a des belles cascades dans le coin ? Des cascades ? Oserais-je demander pourquoi ? Bah Nick, c'est pourtant évident. Il faut que je me douche. Il faut que je me mette sur une cascade, de préférence d'une eau glacée. On est en hiver. Oh, ça fait partie de ta formation de médium ? Alors, on est en décembre. De mémoire, la dernière affaire, le Samurai d'Assise, c'était en octobre. Qu'est-ce qui veut dire que ça fait deux mois après ? Bien sûr, mais ces derniers temps, je suis un peu lassé. Je me suis un peu laissé aller, pardon. Je devrais refaire les éléments pour relâtre sous les eaux jaillissantes du printemps. Je vois. Je ne connais pas de véritable cascade, mais il y a le lac Gourde, pas loin. Ah, zut. Désolé, c'est comme ça. Tu ne pourrais pas juste prendre une douche froide ? Bonne idée ! Oui, d'ailleurs, c'est très bon pour la santé, les douches froides. Tout le monde, à chaque fois, lève les sourcils en mode « Mais t'es un malade mental ? » Non, je ne suis pas un malade mental. Et quand on dit « douche froide », c'est « douche fraîche ». Vous ne mettez pas tout à droite le robinet. Vous mettez un peu au milieu et un chouïa à droite, progressivement, et ça fait frais. En été, ça fait super du bien et en plus, c'est bon pour les muscles. C'est tout pour le conseil. Les eaux jaillissantes du printemps, tu parles. De quoi il parle l'autre avec ces douche froides, là ? C'est vrai qu'on devrait les faire parler comme des journalistes. Les habitants sont bien sûrs qu'il est bien réel. Écoutons ce qu'ils ont à dire désormais. C'est terrible. Il est tombé, je brûle pour de vrai. Il ne pourrait pas aborder de vrai sujet, pour une fois. Nick ? Hein ? La pression de la douche est vraiment trop basse ? Oui, on n'a pas l'option cascade, désolé. Tu veux plus de pression, hein ? Tu n'as qu'à aller voir les pompiers. Ils t'arroseront avec leur lance à son incendie. Bonne idée Nick ! Non, ce n'est pas une bonne idée. Tu es une mineure ? C'est... Bref. Apparemment, la pression extrasensorielle n'aide pas à détecter les sarcasmes. Nous interrompons ce programme en raison d'un bulletin d'informations spéciales. Nouveaux événements, étranges au lac Gourde, mais cette fois, il s'agit d'un meurtre. Encore le lac Gourde ? Le corps d'un homme a été repêché dans le lac tôt ce matin. Un suspect a été arrêté. Des sortes policières ont révélé que le suspect est un homme de 24 ans du nom de Benjamin Hunter. Hunter était un avocat plein d'avenir, réputé pour son talent et ses relations. Une belle et longue carrière lui était promise. Aurait-il tout perdu ? Hunter ? Peut-être un homonyme ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Hunter ne ferait jamais une jo... Nick ? Marcelo Maya ? Je vais se faire jeter par les pompiers au téléphone. Bien sûr, mais t'es complètement conne. Ça n'a rien à voir à ce que je viens d'apprendre. Hunter a été arrêté. Hein ? L'avocat ? Oui, il est suspecté de meurtre. Quoi ? Quand ? Où ? Qui ? Pourquoi ? Alors... Hunter... Maintenant... Au lac... Je sais pas... Je sais pas... Je sais pas ! Allons voir ça de plus près, Nick ! Bon... Euh... Est-ce que Hunter acceptera qu'on le défende ? Bien sûr, ça va se dire. Que faire ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va enquêter ! Il faut qu'on parle à M. Hunter et qu'on passe le lieu du crime en pédophon ! Tu sais, ton ennemi juré ! Avec lequel t'as aucune relation homosexuelle ! Exact, c'est vrai ! On a aucune relation homosexuelle ! On a surtout besoin de plus d'infos, le désespoir et la confusion plus tard ! Suggestion ! Alors, tu as des idées ? Bah vraiment ! C'est une casquette que je réfléchis mieux ! Ok ! Eh ! T'as vu ? J'ai un badge ! Tu sais... J'ai vraiment l'impression qu'il brille de plus en plus ! Je regardais ton badge plus tard, Nick ! On s'en va du travail ! T'as sûrement raison ! J'aime bien parce que personne n'aime son badge ! Il en est super fier mais tout le monde s'en branle ! Bref ! Allons au centre de détention ! Allons voir M. Hunter ! 25 décembre ! Centre de détention ! Parleur ! C'est un super jour pour fêter Noël ! Bien sûr ! Ça me rappelle un peu... Un film que j'adore ! Tokyo Godfathers ! Où... Le jour de Noël est... Et à passer, à retrouver à qui appartient un bébé et tout ! Enfin, je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant ! Mais c'est parce qu'à chaque fois le jour de Noël pour moi est synonyme... De Tokyo Godfathers ! Un super film ! De Satoshi Kon, paix à son âme ! Si jamais vous ne le connaissez pas ! Et que vous n'avez rien à faire ce soir ! Ou après cette vidéo ! Et bah je vous recommande chaudement d'essayer de trouver un endroit où vous pouvez voir ce film ! C'est super cool ! Bref ! Tu sais, Nick ! Moi j'ai jamais vu ton Godfathers ! À un moment donné, nous sommes tous... venus ici, n'est-ce pas ? Quoi ? Oui, euh... De l'autre côté de... Oui ! Je pense que cela fait partie de notre travail ! Vous me l'avez vu, il vaut mieux éviter de trop le mentionner ! Ok, bonjour ! Ah ! Mais il s'en va ! Le deux volte-face, demi-toi ! Hé Hunter ! Revenez ! Qu'est-ce que vous fichez ici, vous ? Nick, je crois qu'il est pas de très bonne humeur ! Bah non ! Bah oui, il est en prison, non ? Tu étais de bonne humeur, toi, quand t'étais ici ? Alors, vous êtes venu pour vous moquer de l'avocat déchu ! Riez, riez donc ! Alors, pourquoi vous ne riez pas ? Ha ! Nick, il faut rire ? Non, c'est une ruse ! Si tu ris, il va s'énerver ! Ou fendre l'arme ! Sans doute s'énerver ! Hunter ! Nous n'avons pas vraiment le temps de venir ici pour nous moquer ! Alors si, vous avez le temps... Bon, il n'a pas tort ! J'espérais que vous ne m'y viendrez pas ! Je ne voulais pas qu'on me voit... Pas comme ça... Bah... Ouais, mais bon, toute la télé en parle, quoi ! Et croyez-moi, je ne voulais pas vous voir non plus ! Bon, c'est Hunter l'accusé, dis-donc ! Un truc que je n'ai pas mentionné, mais bon, vous êtes suffisamment intelligents pour vous en rendre compte... Tous les jeux avec cette ornée, généralement, ont un fil rouge ! Même si les affaires ne sont pas liées entre elles, Il y a toujours quand même un lien... Pardon ! Un lien qui les lie tout entre elles ! Dans le premier, notamment, c'est Hunter ! Qui est Hunter ? Et quel est son lien et sa relation avec Phoenix ? Parce que bon, ce n'était pas le cas dans la toute première affaire, bien sûr ! Parce que... La toute première affaire, c'était pour introduire le jeu ! Mais voilà, c'est... Ce jeu-là, le thème principal, c'est... Qui est Hunter ? Et qui... Quelle est notre raison de devenir avocat ? On a eu un flash-back à un moment dans une autre affaire ! Bien sûr, ça va être exploré dans cette affaire-là ! Et moins dans la prochaine, puisque c'était une affaire exclusive ! Là, il faut considérer que l'affaire qu'on fait, c'est la fin du jeu ! Parce qu'à l'époque, quand le jeu est sorti sur GBA, c'était vraiment la dernière affaire ! Il y a seulement quand il est sorti sur... D.S. qu'ils ont sorti une affaire en plus ! Bref ! Euh, parlons ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hunter, dites-moi ce qu'il s'est passé ! Pourquoi vous dirais-je quoi que ce soit ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Euh, mon frère ! Vous aidez, voilà ce qu'on va faire ! M'aidez, vous ! Ne soyez pas ridicule ! Pardon ? Vous êtes un débutant, vous n'avez participé qu'à trois procès... Oui, mais on les a tous gagnés, en fait ! Hé ! Certes, vous avez de la chance et les avez tous gagnés... Mais la roue finit toujours par tourner... Il faut du talent, alright, de l'expérience... Ouais, mais on en a ! Bon, certes, tu nous as aidés sur le dernier, mais... Nick, il t'insulte ! Nick ? Pourquoi c'est toujours moi qui dois me mettre en colère ? Parce que t'as des problèmes de... T'as des soucis mentaux, Maya ! Le lac Gourde ! Le Marte a eu lieu au lac Gourde, n'est-ce pas ? Ouais, il y a un tard dans la soirée... Le lac est très loin de votre cabinet et du tribunal... Pourquoi étiez-vous là-bas ? Oh... Je ne vois pas pourquoi, je vous le dirais... Euh, bah... Ça serait bien, quand même ! On va le représenter, mais bon, pour l'instant, il faut le convaincre ! M... Monsieur Nter... Vous... Vous l'avez pas... Gourde... G... Hein ? Je suis allé voir Gourde... Euh... Quoi ? Gourde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je te le dirai plus tard... Pourquoi Nter refuse-tu de nous parler ? Bon, on peut rien lui montrer... Si, le badge ! Peut-être que lui, il va reconnaître... Votre badge d'avocat ? Nter... Laissez-moi vous défendre ! Elle est bien bonne, right ? Mais je ne sais pas tomber aussi bas, pas encore... Qu... Qu'est-ce que vous a suivi ? Moi, faire confiance à un petit avocat immature et ses trois petits procès ? Jamais ! Quoi ? Ma situation laisse très peu d'espoir, right ? Tous les avocats à qui j'ai parlé ont refusé de me défendre... Oh... Oui, parce que bon, il était sur un bateau... Euh... L'autre mec qui est tombé à l'eau, bah... Ils étaient que deux dessus... Euh... À moins qu'il y ait eu un fusil de sniper, euh... Voilà, quoi... Quoi ? En clair, ils ont eu peur de perdre... Je n'ai pensé qu'il... J'ai pensé qu'il... J'ai pensé qu'il me manquait sûrement de confiance à cause de moi... Après tout, chacun de leurs clients a été déclaré coupable à cause de moi... Bah oui, la roue tourne, quoi... Il les a eu... Il a été leur adversaire, quoi... C'est un avocat connu... Euh... Procureur connu... Je ne vous crois pas... Quand bien même, je ne veux pas que vous soyez impliqués... S'il y a bien une personne à qui je ne peux pas demander ça, c'est vous... Bon... L'avez-vous fait ? Hunter... C'est vraiment difficile pour moi de vous demander ça... Mais... Vous étiez le sort, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Pensez ce que vous voudrez... Je ne vous demande qu'une chose... Ah... Ne vous mêlez pas de cette affaire... Pourquoi ? Mais Nick essaie de vous aider ! Je sais, je le sais... Mais je ne peux pas votre aide... Je ne veux pas de votre aide, d'accord ? Ah ! Pourquoi pas ? Écoutez, partez, laissez-moi tranquille... Nick ! Mais c'est une teure recoupable, c'est ça ? Maya ! Allons enquêter ailleurs ! Mais Nick ! Tu m'as gueulé dessus ! Bon... Il ne faut pas qu'on l'aide, on va enquêter quand même... Parce que voilà... Le lac Gourde, c'est en hiver, donc tous les arbres sont sales et moches... 25 décembre, parc du lac Gourde, entrez ! C'est le lieu du crime ? Ouais, le lac Gourde est au milieu de ce parc... Je voulais pas laisser patrouiller là-bas ! Ils sont sûrement là-bas pour interroger les gens... Eh ! On dirait bien l'inspecteur Tective, là-bas ! Oui ! Alors les gars ! On est vachement nombreux dans le coin ! L'un de vous a trouvé quelque chose ? Désolé, inspecteur ! Rien ! Idiot ! Le procès commence demain ! On a besoin d'un indice ! Hop, hop, hop ! Pas de course ! Mais inspecteur ! Il n'y a pas d'indice ! C'est pour ça que nous avons arrêté cet avocat avec le center ! Oui, évidemment, Tective, lui, il a un peu sa... Un peu le bras droit, enfin... On va dire, il est très proche de Hunter, donc évidemment, lui, c'est très important pour lui parce qu'il veut le protéger ! C'était venant, inspecteur ! C'est lui qui... Bouglila ! Claude, vous essayez encore de vue sur ça ! Il... euh... Il aurait fait à moi ! Enfin, je veux dire... Figez-moi le coin d'ici ! Oui, inspecteur ! Je trouve l'inspecteur Tective flippant aujourd'hui ! Bah oui, il est à cran, quoi ! Et lui, elle recrue, il peut... Ah ! Ah ! Et vous êtes pour le truc ! Pour nos fesses ! Right, Phoenix Wright ! Ne sera... Tu verras jamais de mon nom ! Qu'est-ce que vous faites d'ici, je veux juste, pour que... Vous acquisez ? Ah... Ben oui ! Je sais pas ce que vous voulez ! Eh ben, je suis prêt à vous aider ! Demande-leur tout ce que vous voulez ! Bah oui, évidemment ! Parce qu'on peut le défendre, nous ! Donc là, il va être à... On va avoir pour une fois Tective de l'autre côté, même s'il l'est toujours un peu, hein ! Allez-y ! Il est pas comme... Il est pas comme habitude ! Je me demande ce qu'il a ! Hum... En fait, Pussy Hunter ne nous a pas encore demandé de le défendre ! Euh ! Oh... Euh... Bon, euh... Mon gars... Bon... Parlons avec lui ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? As-tu avec la Tective ? Vous savez ce qu'il s'est passé ici ? Eh... Vous le savez pas, mon gars ? Euh... Non... Waouh ! Ok, monsieur l'a vous capomé au pays des nuages roses ! Ha, ha ! Au pays des... Hein ? Et c'est pas grave, je vous fais un topo ! Ça s'est passé la nuit dernière, à minuit 15 ! Ok... Il y avait une... Il y avait une barque sur le lac Gourde ! Dans cette barque se trouvaient deux hommes ! L'un d'eux a tiré sur l'autre avec un revolver ! Et... Eh... Pardon ? Le tireur a arrêté monsieur Hunter ? Le flic est arrivé sur les lieux et il l'a arrêté ! Comment est-il arrivé si vite ? Eh bien... Il avait un témoin... Il y avait un témoin... Quand on a pas arrivé, on est venu au lac au 4ème vitesse ! Un témoin ? Bon, quelqu'un a vu la scène, ok... Vous ne pensez pas que monsieur Hunter est... Un meurtrier ? Absolument pas, c'est impossible ! Et je me moque, il y a témoin, je n'en crois pas un mot ! Ah oui, tout de suite, quand c'est... Quand c'est un conflit d'intérêt... Exactement ! On se moque de ce que dit témoin ! Ce que dit le témoin ! Euh, pas moi ! Vous avez vraiment confié sur lui, n'est-ce pas, respecteur ? Mais il est sûr ! Mais... La police est quasiment sûre qu'il est coupable ! Ah, il n'a aucun traitement de faveur alors que... Alors que c'est le procureur depuis plusieurs années et tout, quoi ! Personne ne prouve vraiment ce taux qu'il est au sérieux ! Bah super ! Oh non ! À voir tout ce que Monsieur Hunter a fait pour nous aider... Bah oui ! C'est difficile de croire que personne n'a de son côté ! Mais vous, au moins... Vous l'êtes, inspecteur ! Vous l'êtes ! Eh oui ! Après tout, j'avoue, depuis qu'il taffe avec les flics et tout, tout le monde a demandé... Oh non, c'est lui ! Tout simplement parce qu'il... Il... Comment ? Il sympathisait sans doute pas avec les flics, quoi ! Il faisait son taf, ça restait purement professionnel et... C'est vrai ? Personne n'accepte pas de défendre Monsieur Hunter ? Ouais ! C'est une célébrité, quand même ! Si vous le dévoilez et que vous perdiez, votre réputation va tirer ! De plus, les arguments contre lui sont... Enfin... Ce serait pas facile de discuter, mais... Et non, vu qu'il y a un témoin ! Eh mon gars ! Ne me dites pas que vous allez qu'il abandonner aussi ! Bah on essaye, mais c'est lui qui veut pas, hein ! Vous vous rappelez, c'est mon renécier ! Monsieur Hunter vous a aidé à nous sortir de votre client ! Non mais... C'est pas moi qu'il faut convaincre, hein ! Je... je sais ! Je suis allé voir Hunter... J'ai essayé... Il ne veut vraiment pas que nous... De nous pour le défendre... Surtout pas nous, il a dit ! Quoi ? Mais... Mais... Mais c'est l'aucun sens, Mougue ! Vous aurez dû l'entendre parler de vous après l'affaire de mon renécier ! Il n'arrêtait pas de dire... Right, right, right... Encore et encore ! Ha ha ! Mais est-ce que c'est bien ou pas bien ? Ça se trouve, il le disait en serrant sa canette... Avec rage... Et il bouillonnait, genre... Hmm... Nick ? J'suis pas sûr que ce soit un beau signe ! Ha ha ! Non plus ! Ha 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 ! Et pourquoi nous voulons-ils pas de votre aide ? Je comprends pas ! Euh... Pfff... Ouais... La fierté... Peut-être qu'il est convaincu d'être... Coupable aussi, hein ! Peut-être qu'il est coupable ! Euh... Le témoin ! Qui est le témoin ? Qui était ce témoin ? Euh... Désolé, Mougue, c'est confidentiel ! Oh, allez ! On est deux dans cette affaire ! Tous les autres s'en foutent ! Et bref, le témoin ! Le témoin a tout vu, apparemment ! Je suis sûr qu'il sera au procès de moi ! Y'avait que ce témoin ? Ouais ! C'est accueillé pas mal, la nuit derrière, sans le lac ! Et puis c'est le jour de Noël ! C'est vrai, oui, comme tu dis, c'est dès l'arrivée de Noël, quand même ! Mais nous restons, malgré tout, vigilants ! On ne sait jamais quand un témoin va surgir de l'ulper ! C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui ! Pour tout passer au peignot, enfin... Enfin, pour l'instant, on est brunouille ! Oh, c'est Noël aujourd'hui ! J'avais oublié ! Après tout, je suis pas chrétienne ! Qu'est-ce que tu m'as fait pour Noël, Nick ? Hum... Bah, étant donné qu'on n'a pas taffé depuis octobre... Hum... On peut faire une raclette, si tu veux, mais bon... Tu n'as qu'à demander au Père Noël ? Aspects d'intectif ! Aspects d'intectif, chef ! Du coup, vous allez trouver quelque chose ? Euh, non, chef ! Pas encore ! Mais le poste a appelé ! Ils veulent qu'on fasse un briefing sur l'enquête ! Un briefing ? Ok, je file ! Oh... Désolé, mon gars ! Vous avez entendu que je dois y aller ! Vous voulez me poser une question avant que je m'en aille ? L'apport d'autopsie... Ou comment vous... J'aurais dû faire comment vous contacterez ! Je vais boire un coup ! C'est important de s'hydrater ! Eh bien oui ! Avez-vous des informations sur la victime ? Euh... C'est confidentiel, désolé ! L'apport d'autopsie n'a pas encore été rédigé ! J'adore moi aussi ! En fait... Dites... Si vous avez le temps de passer au poste... On pourra en parler, mademoiselle ! Ok ! Vous ne revenez pas, inspecteur ? Euh... Il y a des chances que non, mon gars ! Alors... Que devons-nous faire si nous avions... Si nous avons quelque chose à vous dire ? Euh... En effet ! Ouais, je vais vous indiquer comment aller au poste ! Passez me voir quand vous voulez ! Bah c'est là, à partir de maintenant, on aura accès au poste ! Ouais, c'est un endroit où on va souvent, mine de rien, dans la série, il me semble ! Littéralement, le poste de police où on peut parler le plus souvent avec Detective ! Euh... Voilà ! L'inspecteur detective vous a fourni des indications pour aller au commissariat... Oh ! Eh ! Inspecteur detective ! Quoi ? Hum... Nous aimerons jeter un coup d'œil dans le parc ? Pouvons-nous faire un tour ? Oui, pas de problème, mon gars ! Je vous donne l'autorisation ! Parfait ! Bon, ça... Un bon gars ! Evidemment ! Tu sais, Nick ? Je crois que c'est vraiment une bonne idée de parler aux gens quand ils sont débordés ! Ha ha ! Ouais, ils ont pas le temps de penser à ne pas divulguer ta formation ! Ha 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 ! Exact ! Maintenant, allons enquêter ! Bon, examinons déjà ! De mémoire, il n'y a rien à trouver ici, mais examinons ! Le panneau indique la gourde ! Oui, en effet, parce qu'on sait lire ! Le week-end, plein de familles viennent y pique-niquer ! Mais, pas de cascade ! Non, mais... Il n'y a pas vraiment beaucoup de cascades en Europe, de toute façon... De moins dans les villes ! Peu de pique-niqueurs viennent ici pour leur formation spirituelle, Maya ! Euh... Après, c'est vrai qu'on n'est pas... Techniquement, le jeu a été créé en mode... On est dans une ville... Du Japon... Dans un futur loin... Un peu plus proche ! Donc c'est vrai que c'est pas pensé pour être en Europe ! C'est à peu près... Civilisation... Hémisphère Nord neutre ! Ha ha ! Genre, c'est à peu près ça ! Il y a des arbres ! Les arbres nus laissent passer le froid hivernal aujourd'hui ! Pourquoi l'hiver grandit les gens si poétiques ? Je ne sais pas, mais... Je ne sais plus mes orteils ! Ouais, ma poésie fait parfois cet effet-là ! Ha ha ! Le roi... Le roi des engelures ! Il y a un lampadaire... Oh ! La poubelle, là ? Non ! Et là ? Les arbres nus... Ok, bon... Ah ! Parce que ça rimait ! Peut-être ! Le chemin nu... Non, bon, il n'y a rien ! Le ciel ? Non ! Ce ciel blanc a un caractéristique des hivers ! D'un coup, je suis nostalgique de ce genre d'époque ! C'est terrible ! Détention... Oh ! C'est coupé ! Plage et division, là ! Qu'est-ce qu'il se passe avec la... La... La typo ? Allons voir la... La plage du Lac Gourde ! Ok, bon là, par contre, c'est des stands typiques japonais, hein ! Avec la banderole sur le côté et tout, euh... Bref ! 25 décembre, Lac Gourde, plage publique ! Sans sas ! C'est Lac Gourde ! Ouais, c'est juste un lac... Mais je ne suis pas certain qu'il mérite un sans sas ! Ha ha ! Peut-être... Mais, hé ! Regarde ce snack ! Hot dog, c'est mon oeil ! Je veux hot dog, c'est mon oeil ! S'il te plaît ! Elle va taper du... Tu sais, elle se met au sol, elle tape du poids et des pieds, genre... Ah ! Elle fait un caprice de gamin ! Je crois qu'ils sont super bons ! On nique ! Avec un appareil, c'est évident ! Mais bon, ils ont un train de retard ! Maintenant, tous les gamins adorent la Princesse Rose ! Putain, ça passe vite les trends, hein ! C'était il y a un mois, hein ! Enfin, tu vois quoi ? Tu vois quoi ? Non, je vois pas, non ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Les serpents de sains ! Oh, quelqu'un a oublié leur confetti ! Leur lançant de confetti ! Tu sais, c'est du tir à la ficelle ! Et ça fait pop, ouais, je connais ! Il y en a plein pour le nouvel an ! Je n'ai jamais eu un de ça ! Des trucs comme ça, je sais comment ça marche ! J'ai déjà vu les... Mais euh... Je n'ai jamais eu un dans les mains, de ce truc-là ! Et Nick, ça pourrait être un indice ? Si, sur un cylindre ! Que tu tournes, et d'un coup ça... Pfff ! Ça sort, et... Et c'est dangereux ! Prends-le ! Allez, avoue, tu meurs d'envie de le faire sauter ! C'est tout ! Ça se voit, à ce point ? Un lançant de confetti... Hum... Oui, on le prend, ouais ! Bah, ça peut pas nous faire de mal ! Et... Où est-il passé ? J'ai déjà glissé dans ma poche ! L' lançant de confetti glissé dans la poche ! Dans ton premier indice, ça en va aller loin avec ça ! Une rangée de bon en plastique ! J'imagine que c'est pour que les gens achètent un hot dog et s'assoient ici pour manger ! Je doute que qui que ce soit vienne manger ici aujourd'hui ! Sauf Maya, peut-être, si elle avait un hot dog samouraï ! Oui, de toute façon, la zone doit être bouclée, j'imagine ! Y a-t-il un truc dans la poubelle ? La poubelle est vide ! Au moins, c'est bien entretenu ! Ok... Un stand de hot dog ! Fermé ! La décoration de Noël est vraiment pitoyable ! Oh, ça va ! T'es pas sympa, là ! On peut dire hot dog samouraï sur la banderole ? Faudrait changer la déco ! C'est Noël, quoi ! Les banderole, les trucs, les machins ! Un stand de hot dog ! Fermé ! La décoration... Ok ! Le lac ! Wouah ! Le lac Gourde est vraiment grand ! Ouais ! Yannick, pourquoi il s'appelle le lac Gourde ? Il a la forme d'une gourde ! Oh... Eh ben... Il y a longtemps, on est cultivé une sorte de fruit appelé la Gourde... Ah mais oui, c'est vrai, les... Comment on appelle ça, déjà ? C'est des courges ? Des espèces de... Je crois... Comment on appelle ça ? Les courges qu'on peut faire sécher et vider, ça devient des Gourdes ! Vous voyez ce que je veux dire ? Wouah ! Sans rire ! Même que... En... En automne, si vous les laissez un peu trop pourrir, elles commencent à avoir des pustules et ça fait des trucs de sorcières, là ! Vous voyez ce que je veux dire ? Je croyais que c'était parce que le lac ressemblait à une gourde... Un de ses gourdes vu d'en haut ! Tu sais, comme un sablier ! En fait, il a bien la forme d'une gourde, mais c'est juste une coïncidence ! Ah, d'accord ! Ok, super ! Euh... Un chemin... Enfin... Un panneau qui indique le chemin ! Oh, j'ai failli arrêter ce panneau ! Gauche panton, droite sortie ! Ok... Et... Et ben... Déplaçons-nous ! Le bois ? Ou la location de bateau ? Allons voir le bois ? Ah oui, je me souviens de ça ! 25 décembre, bois du lac gourde ! Oh, il y a des grosses vibes Eurocamp, là ! Si vous connaissez cet animé, un truc sur le camping en hiver, où t'es tout seul parce qu'il n'y a personne qui fait du camping en hiver, donc t'as l'entièreté du truc pour toi ! Et c'est hyper comfy avec les petits équipements et la petite bouffe, c'est trop bien Eurocamp, hein ! Si vous connaissez... J'aime bien ce coin, Nick ! J'adore Eurocamp aussi ! Regarde quelqu'un qui campe ! Regarde ! Plus loin ! Quelqu'un qui campe ! Ils ont dû croire de faire un camping sur les lits d'un meurtre ! Eh, Nick ! S'ils campaient ici la nuit dernière, ils savent peut-être quelque chose sur le meurtre ! Oui, il y a un énorme appareil photo ! A mon avis, c'est le témoin ! C'est vrai ! Bienvenue, Maya ! Allons leur parler ! Bref, vous pouvez voir l'appareil photo ! Ah, on peut... Cet appareil photo a un micro et une espèce de truc attaché dessus ! Il doit prendre des photos déclenchées par un bruit ! Ouah, cool ! On essaye ! Salut, je m'appelle Nick ! Peut-être que je ne le dis pas assez fort... Hé ! Je m'appelle Nick ! Oh... Niiiiic ! Tu veux bien arrêter ! Je crois qu'il est cassé, Nick ! Il n'y a même pas de coup de pied là-dedans ! Peut-être qu'il n'est pas réglé pour réagir à la voix ! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais ! Lanceur de confetti ! Oh ! Ça montre que, quand il y a eu le coup de feu, ça a dû prendre une photo ! C'est que pour les bruits forts, comme le lanceur de confetti qui, étonnamment, sonne comme un coup de feu ! Oh ! Ouais, ça a marché ! Eh ouais ! T'es bon, ne touchez pas à ça ! Alors... Elle... Il va falloir que je lui trouve une bonne voix parce que... Non seulement c'est un personnage qui est important, mais en plus... Euh... Alors normalement... Pour le lore, ils vont nous en parler très vite... Elle est censée avoir un accent marseillais ! Parce qu'on est dans la localisation française ! Alors on va voir, mais... Si se trouve, c'est dans la traduction ! Ah ! Ah, bois de mer ! Et voilà ! Oui, alors... Je pense que dans la version originale... Elle vient bien du sud, mais généralement dans les trucs japonais... Ils viennent du Kansai, donc ils ont un dialecte bien à eux ! Là, pour la localisation, ils ont fait une marseillaise ! Donc je trouve ça absolument génial ! Oh, bois de mer ! Regardez ce que vous avez fabriqué ! Tout le pays de l'école a fait chier ! Ça sera la voie de Mighty ! Ça sera parfait ! Ah ! Ah ! Ah ! Quoi ? Euh... Pardon ? Bon, bien de s'excuser, mais ça va pas la rembourser ! T'es chier d'être pour des pellicules ! J'ai oublié ! Mais enfin, ça vous plaît souvent de jouer avec des lancers de profiter en pleine forêt ? Euh... Eh ben... Quoi ? Me prenez pas pour une truffe juste parce que je viens de la capitale et... C'est un peu africain aussi, là, comme je le fais ! Ouais, mes filles, je vois très bien de ce que vous pensez des parigots ! Ou ces plouques peu chiants qui parlent comme avec un drôle d'accent ! Ils doivent être stupides ! Écoutez-moi bien ! C'est pas parce que je suis stupide que nous sommes tous... Nick ! Au secours ! Et vous êtes qui d'abord, ce chaperon ? Euh... Non, enfin, euh... Nous sommes, disons... Amis ? Vous n'avez qu'à réfléchir jusqu'à ce que vous allez dire et puis le dire, bonne mère ! Mazette ! J'ai préféré encore écouter le papier adoté toute la semaine des journées ! Oh là là ! Je crois qu'on aurait fallu payer sa pellicule ! Faites attention ! Oui, mademoiselle ! Tout bien réfléchie ! Je ne la paierai plus ! Non, c'est moi ! Tout bien réfléchie ! Je la paierai plus tard ! Je suis vraiment désolé ! Bon, bonne mère, euh... Qui es-tu ? Demi-moi... C'est Eva ! Eva causait soucis ! Un truc de style ! C'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Eccoa ! Vous ne voyez pas que je suis en train de changer la pellicule de mon appareil ? Il y a quelque cas inutile de dire qui a utilisé la pellicule anti-air ! Désolé ! Ça n'a pas marché ! Il faudrait que je trouve quelque chose de susceptible de l'intéresser ! Donc le nom ne marchera pas non plus ! Euh... Quoi ? Ah oui, il a suivi un peu... Oui, ok ! Bon, euh... On ne peut pas lui parler, il faut qu'on trouve un truc d'abord ! Si on examine, est-ce qu'il va nous dire... Eh, je ne sais pas ça ! Euh... C'était pas équipé pour réagir au bruit ! Mais il n'a réagi qu'au GRAND bruit ! Comme celui d'un lanceur de confetti, par exemple ! Ok ! Voyons voir son campement, là ! Donc elle était là pour camper, sans doute pour prendre une photo de Gourdi ! Le panneau indique camping interdit ! Oups ! Dans l'endroit pour choisir de planter sa tente ! Eh, Nick ! Et si le panneau indiquait intersection de mettre le feu aux tentes ? Hein ? Je doute qu'il existe de tels panneaux ! Oh ! Quoi ? Bon, c'est sa voiture ! C'est quelqu'un qui a dû connaître 2000 jours meilleurs ! Il est tout cabossé ! Je n'aurais jamais cru que quelqu'un aurait l'idée de venir en voiture jusqu'ici ! C'est vrai qu'elle n'a pas de tente ! Elle a juste un truc... Ouais, bref ! Eh, Nick ! Quoi ? Ne me dis pas que tu as encore faim ! Non, non ! Je me demandais juste pourquoi les casseroles du camping étaient toutes en aluminium ! Parce que ça ne brûle pas ! Aucun de mes livres de droit n'aborder le sujet ! Alors, il n'y a pas de loi qui oblige à les fabriquer en aluminium ? Je vais me réveiller ! Et parce que c'est léger surtout ! Parce que comme ça vous pouvez les transporter dans votre sac et c'est pas hyper lourd ! Il y a de la nourriture et des magazines sur la bâche ! Il ne faut vraiment pas être frileux pour camper par un front pareil ! Bon, on va revenir plus tard parce que de toute événance on n'a pas le truc pour débloquer la Marseillaise ! Euh... Allons voir au... L'autre truc c'était les docs je crois ! Ah, la boutique de location de bateaux, c'était ça ! Barque ! Euh... 25 septembre, décembre, non ? Une boutique de location de barque ! Nick ! C'est quoi cet endroit ? Une boutique de location de barque ! Voilà ! Fermé pour Noël on dirait ! J'ai vu qu'un meurtre commis sur une de ces barques ne va pas arranger les affaires ! Et comment ils ont fait pour louer ? En pleine nuit ? Non, ils l'ont piqué tout simplement ! Des barques ! Je ne suis jamais monté dans une barque ! Je n'arrive pas, pardon ! Vraiment ? Bah moi je l'ai fait récemment dans Resident Evil 4 ! C'est direct d'en louer une quand ce procès sera fini ? Ouais ! Bonne idée ! Je suis partante ! Ok ! Euh... Cherchons ! Les fourrés ! La forêt continue par là ! Je crois pas que j'y trouverais l'indice utile ! De mémoire si, mais on va pas spoil du coup ! Une petite boutique de location de barque ! On dirait qu'il n'y a personne ! C'est sûrement fermé pour Noël ! Ok ! Barque ! Un panneau qui dit barque ! Non ! Ah y'a un... Un plan... Enfin comment... Des tarifs là ! Non tout le monde s'en fout ! Ok ! Est-ce que c'est fermé ? Oui ! Pour Noël ! Sans doute ! Ah oui ! Bon ! Euh... Le lac ! Des barques sont amarrés au ponton ! C'est peut-être l'une de celles-là qui a été utilisée pour commettre le crime ! Nick ? Hum hum ! J'ai changé d'avis finalement ! Je n'ai pas envie de faire un tour en barque ! Ah oui bah bien sûr ! Bon y'a rien ! Euh... Bougeons ! Bougeons bougeons ! Euh... De mémoire y'a un truc qui plus tard... Pop dans la poubelle ! Poubelle est vide ! Au moins c'est... Ok non bon ! On va aller au commissariat alors ! Oups ! J'ai fait une bêtise de mon côté ! On va aller au commissariat ! Euh... Ouais ! Peut-être qu'ils ont des infos ! Bois du lac Gourde ! Boutique de location de bateau... La Gourde ! La Gourde ! Euh... Division des Affaires Criminelles ! C'est ça ! Ah mais bien sûr ! Ah putain ! La mascotte ! Patrick Descendre ! Poste de police ! Division des Affaires Criminelles ! Hum... On dirait que l'inspecteur detective n'est pas là ! Un problème mademoiselle ! Hum... Hum... Oh ! Vous venez vous rendre ! Bon... Qu'est-ce que vous avez fait ? Voler l'étalage ? Attendez à la pudeur ? Euh... Non ! Y'a tout ça ! Nous cherchons l'inspecteur detective ! Il n'est pas là ! Detective ! Ah oui ! Il est en réunion en ce moment ! A mon avis ça va durer encore un bon moment ! Fuck ! D'accord ! Nous reviendrons ! Très bien ! On va rentrer directement chez vous ! Pas de bêtises ! Plus devant l'étalage ! T'as bien compris ? Hum... Quoi ? Une tête de criminel ou quoi ? Bon on peut examiner quand même un peu ici ! Déjà leur poster des... Des cadettes de la police ! Un poster de femme flic ! Ah non ! C'est le dernier calendrier des bonbons en uniforme ! Mon dieu ! Je pensais que c'était plus... Euh... Plus puritain que ça ! Je pensais pas que c'était les bombes ! Je pensais que c'était genre ouais... Les recrues... Les recrues de la police, on leur demande de faire des photos pour le calendrier du service quoi ! Mais même pas quoi ! Eh ! C'est la mascotte de la police ! Le lutin bleu ! Alors lui ! Retenez-le ! Parce qu'on va le voir peut-être pas dans cette affaire mais putain le lutin bleu on va en bouffer ! C'était bonne idée ! C'est moi qui l'ai fabriqué ! C'est ma mascotte ! C'est faux non ? C'est pas Tectif qui a créé le lutin bleu ? Oh ! Ou alors le lore change plus tard ? J'étais persuadé que c'était Tectif qui avait créé le lutin bleu ! Bref ! Je vois... Très joli ! Je ferai nommer mascotte de la division des affaires criminelles quoi qu'on coûte quoi qu'on coûte ! Bonne chance ! Les rideaux sont levés ! Fermés ! Est-ce que ça fait le lutin bleu là aussi ? Oui parce que le carré touche sa tête ! Essayons quand même ! Eh ! C'est la mascotte de la police ! Eh ! C'est lui la bleue ! Bon bref ! Euh... Bonjour ! Ça doit être un inspecteur ! Il m'a remonté quelque chose dans sa barbe ! 0J-675-0J- Référence que personne n'a ! Désolé ! C'est un moment de voyer, tu sais qu'elle pleurait ! Une pause et tu lâches en fond le morceau ! Espèce de vermine ! Ah ok ! Il doit s'entraîner à mener des interrogatoires ! Ha ! Ok... Ce sont les bureaux des inspecteurs ! Sur chacun un ordinateur, des dossiers marrants ! C'est mieux rangé que j'aurais cru ! Je sais même que les inspecteurs passent peu de temps et c'est leur bureau ! C'est sûr ! On va en rencontrer d'autres plus tard d'ailleurs ! Ce sont les bureaux des inspecteurs ! J'aurais pensé... Sur chacun euh... Bien sûr ! Un Minitel ! C'est un Minitel ! Bon et là il y a un dossier là ! Non ok ! Bon bah on se tire ! On n'a rien appris de nouveau, on peut retourner voir Hunter ! Peut-être ! Même si on n'a rien de nouveau ! Mais d'accord ! Hunter est parti ! Il faut qu'on trouve autre chose par nous-mêmes du coup ! Alors peut-être que... On peut lui montrer des choses ! Ah ! Bon ! On n'a plus de pétard ! Je... C'est mon badge ! Quoi ? C'est pas censé briller pour faire de vous... C'est... Pas censé briller et faire de vous un cacou ? Un badge ? Vous êtes un flic ? Hum... Je suis avocat ! Quoi ? Vous allez pas m'intenter après ça à cause de cette certaine épicule... Pellicule aussi ? Je vous préviens, je ne sais pas me battre et je... Je sais me battre et je suis intéressé de plus constat que vous ! Non non, ce n'est pas ça du tout ! Nous enquêtons sur un meurtre qui a eu lieu ici, sur le lac ! Un meurtre ? Cool ! C'est pas toi le témoin ? Je ne me souviens plus ! S'il y a dû me le dire tout de suite, allez-y, demandez-moi tout ce que vous voulez ! Enfin, un peu de coopération ! Vous aussi, vous pouvez sortir de votre cachette, je n'ai marre pas ! Enfin, pas très fort ! C'est vrai ? Où est passé Maya ? Désolé ! Je me sentais un peu dépasser le fossé culturel entre nous, tout ça ! Ha 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 ! C'est la meuf qui parle des esprits et du sang ! Pas grave ma petite, je ne peux que parler plus pointé ! Si ça vous scie davantage... Merci, ça m'allait ! Super ! Je m'appelle Eva, Eva Cose... Oui, Eva Cose aussi, c'est ça ! Mais, mais, vous pouvez m'appeler Eva ! Je suis ici pour photographier des pluies de météorites pour un projet de recherche ! Ok, c'est pas pour Gordy du tout ! Mais si, parce qu'elle est privée en bruit, bref ! Je suis très contente de vous rencontrer plus chère ! Ha ha ! Bon, voilà, Eva ! Eva qui est un personnage qui existe ! Mais bon, on peut parler avec elle maintenant ! Ce qui s'est passé... Ah ouais, c'était quand même ce meurtre ! C'était quand ce meurtre ? J'ai pas trop regardé la télé ces derniers temps ! Il a eu lieu tard de la nuit, la veille de Noël ! Eh beh, la veille de Noël ! Un homme qui se trouvait à bord d'une barque a reçu une balle ! Vous avez vu quelque chose ? Eh beh, voyons voir ! Une barque, vous dites ! Possible que j'en ai vu une, mais je ne suis pas sûr ! Eh ! Il faut vous rappeler que j'observe ce lac depuis bien trois jours ! Eh ! Bah, justement ! J'ai vu assez de barques pour bloquer le vieux pont ! Dure de savoir lequel est quand ! Ok ! Putain ! Toutes les refs à Marseille, c'est incroyable ! Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eva ? C'était Maya, mais... Qui, euh... Qui est moi ? Ha ha ! Vous voulez vraiment savoir ça ? Si vraiment ? Eh beh, j'ai fait de la recherche à la faculté régionale, située en plein cœur de la région ! Ouah, cool ! Nick, elle fait de la recherche à la fac ! La faculté régionale ! Oui, j'ai entendu ! Ha ! Alors, vous êtes arrivé ici quand ? Hum, voyons voir ! Je dirais il y a trois jours, ouais ! Qu'est-ce que vous photographiez ? Je vous l'ai pas déjà dit ! Des météorites, ouais ! Des pluies de météorites ! Des étoiles qui tombent ? Oui ! Ha ! Tempsic ! Appareil photo ! C'est un sacré appareil photo que vous avez là ! Ouep ! Alors, mes filles ! A fabriquer en Allemagne ! Un vrai Solingen ! Ha ! Non, je sais pas, c'est peut-être la marque, hein ! C'est pas des couteaux qu'ils font là-bas ? Non, c'est en Suisse, ça ! Hum... C'est quoi ce dispositif que vous avez rajouté sur l'appareil ? Qu'est... Un dispositif ? Il s'est mis en marche tout seul quand j'ai envoyé mon lanceur de confetti ! Ah, ça baisse ! Ça déclenche l'obsturateur dès qu'il détecte un certain bruit ! Ah, ce maman, il est programmé pour détecter les grains bruits ! Un appareil photo programmable ! Cool ! Ok ! Heu... C'est important ! On peut lui montrer, peut-être ? Peut-être qu'elle en dira plus ? Peut-être qu'elle en dira plus ? Et va ! Ouep ! Donc votre appareil, il se déclenche dès qu'il y a un grand bruit d'explosion ? Ouep ! Ouep ! En fait, la victime de cette affaire a été tuée d'un revolver ! Un ré-vo-le-ver ? Oui, un coup de feu a fait le même genre de bruit qu'un lanceur de confetti, non ? Apparemment, mais... Sûrement ! Votre appareil n'aurait pas... ... pris une photo d'humeur, par hasard ! Hmm... Eh ! Vous êtes pas bête ! Hein ? Je sais plus ce que vous voulez dire ! Vous savez, je vais aller vérifier ma pellicule ! C'est une photo qui aurait été prise la nuit dernière ! Je l'ai regardé une fois, mais je me rappelle pas s'il y avait quelque chose au-dessus ! Mais si j'ai trouvé quelque chose, je pourrais peut-être être un témoin d'un vrai meurtre ! Ah, du coup, c'est pas elle le témoin ? C'est quelqu'un d'autre ? Hmm... Bon, si elle trouve quelque chose, elle pourrait être témoin, ouais ! Je vais vérifier la pellicule... Vous revenez plus tard ! Ok ! Ok ! Elle est montée dans son 4x4 ! On a plus qu'à revenir plus tard ! Bon... Allons voir, du coup, cette fois, la police... Peut-être... Ah, la police ! Hum... Ouais... Allons voir les flics, et puis peut-être Hunter, qui sait ? Peut-être que si on a suffisamment de trucs, on pourra le convaincre... D'être défendu... Ok, c'est bien ! 25 décembre, poste de police, division des affaires criminelles ! J'imagine que l'inspecteur detective est toujours en réunion ! Ça nous arrange pas ? Eh, salut ! Ah, cool ! Merci d'être venu, lui ! Aspecteur... Aspecteur detective ! La réunion va toujours le finir, c'est pour le meilleur ou pour le pire ! J'ai l'impression que nous allons avoir de mauvaises nouvelles ! Ok ! Discutons ! Bon, là, on va travailler un peu main dans la main avec detective, hein ! De toute façon, il y a... C'est vrai que, aussi, chose que j'ai pas dit... Mais vu qu'Hunter est l'accusé... Et qu'il peut pas gérer sa propre défense... Enfin, il peut pas accuser son propre cas... On va, dans cet épisode... Enfin, dans cette affaire, avoir affaire à un nouveau procureur ! On était habitués à Hunter, on a eu Boulet la première fois... Mais là, on va avoir un nouveau... Procureur redoutable, euh... Qui nous attend pour cette, euh... Pour cette affaire ! La victime ! Avez-vous appris quelque chose sur la victime ? Non, non ! Il n'est toujours pas parvenu à l'identifier ! Ha ! Monsieur Thierry a-t-il dit quelque chose ? Pas un mot ! Bon... Alors, comment s'est passée la réunion ? Je ne peux rien vous dire, mon gars ! Vous êtes un avocat ! C'est vrai... Vous savez... Je ne sais plus quoi penser... Certes, Monsieur Hunter est un être humain, comme vous et moi... Mais bon... J'ai le sentiment qu'il s'y... Que s'il avait mal agi, il ne le cacherait pas ! C'est pas chauve-joueur ! Pourquoi personne d'autre ne s'en rend compte, mon gars ? Alors, il pense que Monsieur Hunter est coupable ? Bon, le procès est début de demain, comme on l'a eu... Putain, ça va vite, hein ! Je comprends ! Hum... Euh... Finalement, vous nous avez parlé de cette réunion ? Ne le dise à personne, mon gars ! Oh oui, Monsieur ! Eh... Rendez-moi le service ! Soutenez, Monsieur Hunter ! Il a besoin d'aide ! Il n'y a que vous deux qui puissiez l'aider ! On peut... Je ne sais pas... Rosenberg aussi selon un autre, mais... Je suis sûr qu'il y a une bonne raison de refuser de vous parler ! De parler ! Merci, Inspector Detective ! Euh... Crois Hunter ! Inspecteur Detective ! Pourquoi faites-vous autant de confiance à Monsieur Hunter ? Eh bien, je pensais que c'était évident ! Nous avons un rapport professionnel fort, tous les deux ! Nous nous faisons confiance à... Nous nous faisons confiance et ça fonctionne bien ! Un rapport professionnel ? Oui, Monsieur Hunter fait toujours par faire inculper ses accusés ! Certes, ces méthodes sont peut-être un peu extrêmes parfois... Mais... Ce n'est pas pour... Mais ce n'est pas pour rien ! Il a une co... Il a confiance en nous ! Il sait que nous arrêtons la bonne personne ! Et voilà ! C'est pour ça que je mets les bouchées doubles, mademoiselle ! Nous devons gagner... La confiance qu'il nous accorde ! Je comprends ! Monsieur Hunter est un homme en qui on peut avoir confiance ! Je vous en donne ma parole ! Ok, le rapport d'autopsie est-ce qu'on l'a maintenant ? Je vous demandais si vous aviez reçu ce rapport d'autopsie ? Ah oui, je vous en ai fait une copie ! Non, ce n'est toujours pas qui est la victime ! Merci ! Nick ? Hein ? Pourrais-tu montrer la photo de la victime ? Me montrer la photo de la victime ? Oh ! Ce visage ! Tu le connais ? Je... Je ne sais pas ! J'ai le sentiment de la rencontrer quelque part, il y a très longtemps ! Oh ! Peut-être important ! Euh... Comme dit là... Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fin du jeu, mais il faut prendre en compte qu'à la base, quand ce jeu a été écrit, c'est la dernière affaire ! Donc bon ! Présentons les choses ! Lisons le rapport d'autopsie ! Le 24 ou le 25 ? Oui, c'est arrivé à minuit ! Heure déterminée ! Cause une balle en plein cœur ! Ok ! Voyons voir ! Bon, j'espère que ça vous aidera, mon gars ! Merci inspecteur ! Ok, super ! Disolé mais là... Je sais ! Bon, d'accord ! Disolé mais... Je sais ! Bien ! On ne peut pas parler plus, on ne peut pas présenter plus... Euh... Et dans ce jeu, on ne peut pas présenter les profils ! Donc, on s'en va ! Hum... On va revenir au lac Gourde, peut-être qu'elle a eu le temps de développer la photo ! Et après, on est au revoir, Hunter ! Hop ! Euh... Le bois ! Bois ! Oui, c'est bon ! 25 décembre, bois du lac Gourde ! Et tes saluts ! Ha ! Y va ! Vous savez quoi ? J'ai gagné à la loterie ! La loterie ? Mon appareil photo automatique a pris deux photos la nuit dernière ! Super ! Les voilà ! Regardez ! Oh ! Mais... Vous voyez ? Vous voyez ? Il tire dessus avec un revolver ! On dirait bien, oui ! Mais on ne distingue pas très bien la personne qui tire ! Ouais ! Il y avait un brouillard à couper au couteau hier soir ! Mais vous savez ! En voyant ses photos, ça m'a rappelé quelque chose ! Euh... Quoi ? J'ai vu le meurtre ! Je suis témoin ! Alors t'es sûr que tu fais pas un... juste pour rejoindre le tribunal demain ? Quoi ? Vous êtes sérieuse ? T'es bien sûr, paradis ! Comment peut-on oublier ? Enfin, mon passant... Vous croyez que je devrais le dire au flic ? Que fille, je crois bien... Mais je... Ouais, je crois bien ! Ouais, je crois bien ! Qu'est-ce qu'il dit ? Hé ! Oh mes filles, vous ne manquez pas de mon accent ! Et... Je suis quelqu'un de très émotif ! Moi, mais je me refais tout raconter au flic ! Mais toi, t'avais pas deux photos ? Je vous laisse ici deux photos ! Ciao ! Ok ! Attendez ! Et va ? Quai ? Vous ne voyez pas que j'ai des choses à faire ? Dites-nous ce que vous avez vu... A nous aussi, s'il vous plaît ! Ah super ! Bien tenté, moi Coco ! Mais je ne suis pas né de la dernière pluie ! Je suis un témoin, et donc je suis du côté de la justice, et donc des flics... Ouais, mais nous aussi ! Je préfère encore manger une choucroute que de vous le dire ! Y va ! Il ne fallait pas être mille pour ça, les amis ! Amis d'aujourd'hui, une minute de main ! À moins que ce soit le contraire ! Enfin bref, je file ! Et... Et peut-être qu'il me fait revenir à la barre ! Oh puchia ! Elle est partie ! Bon, ça fait un témoin de plus ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nick ? Bah... Si elle avait quelque chose, on ne peut pas y faire grand-chose ! La question est, qu'a-t-elle vu exactement ? Elle a parlé qu'elle avait deux photos ou j'ai... J'ai louché ? Je ne sais pas... Je suppose que nous le découvrirons demain au procès ! Bah non, si on ne défend pas Hunter... Photo du lac ajoutée au-dessus de l'affaire ! Bon, on a trois preuves ! Euh... Et c'est un Deliver Hunter, j'imagine ? Oh ! Lac Gourde, 25 décembre, plage publique ! Je dirais que la police a fini d'interroger les passants ! Hé ! Oh ! Ah ! Nick ! Je crois que le Père Noël t'en veut ! Ça fait un bail, Nick ! Nick ! Tu connais le Père Noël ? Wouah ! Nick et Saint Nicolas, je vois le rapport ! C'est pas ridicule ! C'est moi mon pote ! Hé oui ! Paul ! Ah putain ! Qu'est-ce que je fais ici ? N'est-ce pas pas ? Je gagne ma croûte ! Je veux le hot dog savouraï ! T'en veux un ? J'ai besoin de blé pour me rancœur ! Ma nana... Kiyance ! Kiyance ! Mérite-tu ce qu'il y a de mieux ? Toutes mes excuses aux personnes qui s'appellent Kiyance ! Kiyance ? Pas un mannequin j'espère ! Oh ! Kiyance est vraiment une fille bionique ! Celle qui a eu le déduit de costume ! Elle disait tout le temps, fonce ma poule ! Elle a acheté ce costume pour moi ! C'est toi l'autre témoin ? C'est super, Paul ! Wouah ! Oh qu'est-ce que c'est le Père Noël ? Cette fille doit être super sympa ! Ouais ! Wouah ! T'es mignol ! Nick ! C'est qui ? C'est pas ta... Euh... Pas ma quoi ? Non pas du tout, non ! Il y a 10 ans d'écart ! J'ai son insensi ! Bah y'a faille ! J'suis euh... La petite sœur ! Sœur ? Wouah Nick ! Ça doit être dur ! S'occuper d'une petite sœur à 8 ans par jour ! Non, j'suis pas la sœur de Nick ! J'suis la petite sœur de ma grande sœur ! Oh cool ! Oui, tu sais, celle que t'as vue, hein, euh... C'est celle qui est morte ! T'inquiète pas Maya, il n'écoute pas ! Ok, bon, parlons-moi à Paul, qui est en fait le Père Noël ! J'avais complètement oublié ce détail, je dois aller le voir ! Hey Paul ! Il y a eu un meurtre ici la nuit dernière ! Tu travailles ici, tu n'as rien entendu ? Nick, tu perds de temps ! La nuit dernière, c'était le réveillon de Noël ! Il était avec Kians, évidemment ! Il n'aurait pas passé la nuit ici dans le froid ! Euh... Hum... Hum... Est-ce que tu viens de dire, la priorité n'est pas en vue, je crois, Maya ? Non, c'est juste que... Kians n'est pas là en ce moment ! Oui, oui, elle est en train de voyager ailleurs le soir de Noël ! Ouais, elle est allée voir ses amis, quoi ! Ha ha ! Elle est à Hawaii pour une séance photo ! Un mannequin, j'en étais sûr ! Enfin bref, un meurtre a été commis sur Slack ! Le poursuit a lieu demain ! Ah, cool ! Accusé, Hunter ! Benjamin Hunter ! Eh, Nick ? Pourquoi Paul quitterait-il Hunter ? Wouah, Nick ! Tu veux dire LE Benjamin Hunter ? Sauve vieux Benji ? Ouais, il est suspecté de meurtre ! Wouah ! De meurtre ? Euh... Vous connaissez Ben Hunter, Paul ? C'est un procureur célèbre, oui ! Mais bon, il y a une autre raison, bien sûr ! Ouais, bien sûr ! Benji était dans la même classe que nous, à l'école primaire ! Quoi ? Eh oui ! Euh... 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 Dites-moi plus sur le hot dog ! Ha 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 ! C'est vrai, si on fait le dialogue dans cet ordre ! Euh... Euh... Vous voulez parler de hot dog samouraï ? Pourquoi s'appelle-t-il comme ça ? Je veux dire... Ils ont plutôt la forme d'une gourde ? Eh ben au début, c'était de hot dog gourde ! Vous voyez comme des... Dog de garde ? Quoi ? Oula ! Il y a un jeu de mots, je l'ai pas ! C'est qui parce qu'il y a une idée du hot dog samouraï ? C'est vraiment la femme de ma vie ! Attends, mais elle gère le business ? Elle sait tout le temps, je change le nom ! Elle fonce, ma poule ! Elle a fabriqué cette banderole pour moi ! C'est dingue ! Les gars sont fous de ça, dog samouraï ! Euh... Il y a quelque chose qui... Cloche ! Ouais, vous savez quoi ? C'est Scoop a attiré des tonnes de nouveaux clients ici ! C'est Scoop ? Ouais ! Gourdie ! Ah oui, bah oui, bien sûr ! Gourdie ? Bon, Hunter ? Alors... Monsieur Hunter était en classe avec vous, Paul ? Ouais ! Nickel, lui et moi ! On traînait tout le temps ensemble ! Wow ! Je l'essayais pas ! Mais attention ! Il a toujours été des gens pris de tête ! Il passait son temps à étudier et essayait d'être comme son père ! Comme son père ? Ouais ! Le vieux de Benji est un célèbre avocat de la Défense à l'époque ! Ouais, donc il est pas devenu comme son père ! Wow ! Mais... Vous avez dit avocat de la Défense ? Ouais ! Et enfin ! Monsieur Hunter est avocat de l'accusation ! Quoi ? Benji est amaché dans le salon ? Quoi ? Non, il est avocat de l'accusation ! L'opposé total est l'avocat de la Défense ! Ouais, ils taffent tous les deux pour la justice ! Mais oui, certes, il cherche à... Il bosse avec la police plus qu'à défendre des innocents ! Oh, on va savoir ! Il disait toujours vouloir défendre les faibles sans défense ! Pfff, il arrêtait pas de parler de nos devoirs envers la société ! La prise de tête ! C'est tout ça en ayant 8 ans, by the way ! Je me demande bien ce qui a pu faire changer d'avis ! Tu le sais, Nick ? Nick ? Non, on ne sait pas ! Gourdi ! Hum... C'est quoi Gourdi ? Hein ? Vous n'êtes pas au courant ? Il est ici dans le lac ! Un monstre géant mystérieux ! Gourdi ! Un... monstre ? Ouais ! Mais c'est ça ! C'est un article paru dans le journal d'hier ! Il a même une photo ! Ouah ! C'est vraiment vrai ! Waouh ! La créatura géante ! Insolite ! Une créature géante au lac Gourde ! Nick, il y a un monstre ! Un vrai monstre ! Ah... ouais... C'est au moins une grosse branche ou un truc du genre... Non ? Hé ! Hé ! Il y a une déclaration de la personne qui a pris la photo ! Hum... Qu'est-ce que c'est ? J'ai réglé l'appareil sur automatique et quand on est entré dans le cadre, j'ai entendu un gros bang, comme une explosion. Puis le bruit de quelque chose qui glissait dans l'eau. Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça ? Pourquoi il y aurait eu un bruit d'explosion ? Un autre coup de feu ? Un sniper ? Encore ? Paul... Est-ce que je peux t'emprunter cet article ? Bien sûr, sans problème ! Ça fera un million de dollars ! Un million ? Ah, tes enfantillages, Paul ! C'est super drôle, en plus ! Un titre du lac Gordy a juste essayé de la faire ! Ok ! Merci ! On peut lui montrer plusieurs trucs ? Peut-être... Ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais, je crois que j'ai des problèmes de vue depuis quelques temps, Nick ! En fait, la photo est floue, Paul. Elle a été prise la nuit dernière. La nuit dernière ? D'accord. L'appareil photo ? C'est quoi, ce truc ? Il y a un appareil photo, Paul. T'as vu, il est si flou que ça ? Ça sert à prendre des photos ! Ah ! Paul ! Vous le savez pas ce qu'il y a d'un appareil photo ? Bien sûr que si ! Vous vous êtes resté un titulaire du brevet des collèges ! Oh, terrible ! J'ai pas un individu bizarre placé sur l'appareil photo ! Ah, ça, c'est un micro ! C'est difficile de l'expliquer, laisse tomber ! Alors, fallait pas me le montrer ! C'est pas vrai, ça ! Bon, bref, on se tire. Peut-être l'article ? Oh, ouais. Il va peut-être en parler plus. Désolé, Dick ! Je vois pas ce que c'est ! Arrêtez ! Ok, bah non, il est stupide, hein, on se tire. On se tire de la oui ! Allons voir ! Hmm... Peut-être les flics d'abord. Pour lui montrer ce qu'on a appris à Techive. Et euh... Putain, c'est qui l'autre témoin, si c'est pas Paul ? Hmm... Bref. Pas de Techive en vue ! Si vous cherchez la Techive, il est dans la salle des interrogatoires. Apparemment, un témoin est un plus important qui est arrivé. Ah, bah bien sûr. Je serai occupé pendant un bon moment. Il va cause des soucis, ça ne peut qu'être qu'elle. Oh oh... Bien sûr. Bon. Allons voir notre... euh... QUOI ? Hmm... Il y a un truc qu'on n'a pas. Il nous manque un détail. Hmm... Peut-être au niveau de la barque. Hey Paul ! Hey Paul, tu connais ce type ? C'est qui ? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te le demande. C'est qui Maya ? C'est Maya ! C'est Maya ! À l'instant, Maya dit de l'avoir déjà vu, je crois. Oui. Oh, c'est ton badge avocat, c'est ça ? Mon pote, tu m'as vraiment aidé dans ce procès. Mais je suis désolé, j'ai pas vraiment de quoi te payer. Oui, évidemment, c'est pas grave. Parce que tu claques tout pour qu'il hance. Mais tu peux manger le hot dog, tout le hot dog que tu veux. Oh, vraiment ? Ha ! Paul. Si tu la laisses s'approcher de le hot dog, il n'en restera plus pour les autres clients. Eh, pas de problème ! Si ça lui fait plaisir, alors... La bonne poire. Combien de fois dois-je te rappeler que c'est moi qui t'ai sorti d'affaire ? Bon. Hmm... Quel-chose me dit, ouais, il me semble qu'il y avait un truc dans la poubelle après. Peut-être que c'est le deuxième jour, mais... Non. Hmm... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Il y a un... c'est juste que... Il y a un truc qui m'embête. Tu peux me remontrer le rapport d'autopsie ? Eh ! Je... Je me souviens maintenant ! Ce type ! C'est l'avocat qui était au cabinet où May a travaillé ! Oh ! Je l'ai rencontré une fois où j'étais allé voir ma soeur ! Ce cabinet-là ? Attends... Tu veux parler du cabinet de Rosenberg ? Ah ! Oui, avant qu'elle ait son propre cabinet. Oui ! C'est lui ! C'est bien la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Je devrais peut-être aller lui parler. En souvenir du bon vieux temps. Oh ! Ok. Bon, on va d'abord faire ça, oui ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Hum... La police a plus ou moins décidé que Monsieur Hunter ait été coupable. Et Monsieur Hunter ne veut rien nous dire. On pourrait aller chercher des indices au lac, non ? D'accord. C'est déjà fait, mais... Et à quoi penses-tu ? Je pense ! Je pense ! Pourquoi Monsieur Hunter ne veut-il rien nous dire ? Et... et... Pourquoi a-t-il refusé de nous demander votre aide ? Qu'est-ce que vous ? Oui ! Oh, pardon ! Euh... Oui, bon, allons voir Rosenberg, ça fait longtemps ! Il n'a toujours pas récupéré à son tableau, by the way ! 25 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Ah ! Je reconnais ce règlement de gorge. Oh ! Tu es le truc de mia, n'est-ce pas ? Oui ! J'étais sans soupirant, Felix Wright ! Oh ! Tu es là, le truc de mia, n'est-ce pas ? Sa petite sœur, oui ! Oh ! Tu as grandi ? Tu ressembles beaucoup à ta sœur, maintenant. Tu sais ? Ça me rappelle des souvenirs. Mes années de jeunesse. La recette du matin. Vous voyez ? Euh... Monsieur Rosenberg ? Ah oui, excusez-moi. Eh bien, bien entendu, vous êtes ici pour me parler de quelque chose. Que puis-je pour vous ? Qui y a-t-il ? Bien, discutons. Bien sûr, bien sûr. Bon, Rosenberg, on le retrouve. Il y a eu un meurtre la nuit dernière. Un meurtre ? Vous n'avez pas écouté ? Je viens juste de me lever, vous voyez ? Mais il est 14h. Bon, Benjamin Hunter a tiré sur quelqu'un avec un revolver. Hunter ? Quoi ? Qui ? En fait, l'identité de la victime n'est toujours pas connue. C'est une nouvelle terrible. Je crois qu'il n'était vraiment pas au courant. Ce tableau ? Monsieur Rosenberg, où est passé ce tableau ? Ah oui ? Je crois qu'il ne reviendra jamais dans ce bureau. Je ne peux pas vraiment déclarer me l'être fait voler. Je suppose que je n'ai eu que ce que je méritais. Tout ce que je méritais. C'est parti. Euh, on va lui montrer. Rapport d'autopsie. On va lui montrer tout avant le rapport d'autopsie parce que c'est la bonne chose à lui montrer le rapport. Pardonnez-moi, mais non. Ok, bon, rapport. Étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Vous vous rappelez ? C'était un avocat, ici à mon cabinet. Il ne s'en souvient pas quoi. C'est Durand, Jean Durand. Monsieur Durand ? Et vous dites que c'est l'âme que Benjamin Hunter a abattue ? Ok, Jean Durand. Euh... Donc, c'est là que le meurtre a eu lieu. Donc, c'est là que le meurtre a eu lieu, c'est ça ? Oui. Impossible d'affirmer XB Hunter. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pas du tout. Ok. On va lui montrer l'appareil photo quand même. Alors, cette appareil photo est installée sur le lac et prend une photo au moindre bout d'explosion. C'est ce qu'elle a dit ! Bon, elle espérait qu'une météorite ne s'écrase pas loin pour que... bon, bref. Elle est installée sur la rive en direction du lac ? Oui. Elle a dit que c'était pour photographier des étoiles filantes. Des étoiles filantes ? Des explosions ? Quel est le rapport ? Oui, à mon avis, elle ne veut pas l'avouer, mais elle voulait photographier Gourdi. Parce qu'ils ont dit qu'un bruit d'explosion a eu lieu quand il est apparu. C'est... voilà. Elle venait pour Gourdi plus tôt, mais... Si j'étais vous, je me méfierais si c'était moi. Ouais. Tu as vraiment grandi en quelques années, ma petite ? Mia, je serais très fière de toi si elle pouvait te voir maintenant. Elle disait qu'elle s'inquiétait plus pour moi que pour tout le reste. Allez, accepte le compliment, voyons. Ok. Bon, voyons voir, c'est qui ce fameux Jean Durand, là ? Jean Durand. Ça pourrait être une marque de... de... de jambon. Qui est ce type, Durand ? Monsieur Durand, il était l'avocat de la défense de cette affaire. Cette affaire ? Oui, l'affaire de L6. On s'en souvient de l'affaire de L6. C'est l'affaire... bon, ils vont le dire, mais... DL6 ? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Je suis certain que quelqu'un en a parlé lors du procès pour le meurtre de Mia. La police a décidé de passer dans cette affaire qu'elle a fait appel à une voyante. C'est l'affaire où la mère de Mia et Maya a été ruinée, parce que... voilà. Et qui était liée aussi à Red White, du coup, puisqu'il l'a appris et voilà. Ah ! Un instant ! Vous ne voulez pas dire que... Cette voyante, c'était ma mère ? Oui, ma petite. La voyante, mystifiée. Ta mère est entrée en contact avec l'esprit de la victime. Mais nous l'avons perdue. Personne n'a été condamné. Et oui, l'affaire DL6 qui revient une fois de plus, qui est aussi un des fils rouges de ce jeu, au final. Mais au final, on verra que... Tout est intriguement lié et est élingue stricte, bien sûr. L'affaire DL6, oui. Ça s'est passé il y a 15 ans. Une affaire bien étrange, en effet. Ils n'ont jamais attrapé l'assassin, c'est bien ça ? Exact. Mystifiée, il s'est servi de ses pouvoirs pour entrer en contact avec la victime. Son témoignage a permis d'arrêter un homme. Mais Monsieur Durand a gagné le procès et le super était innocenté. Ah ! Ok ! Donc... Donc, Mystifiée, oui, elle est utilisée par la police, par l'accusation, c'est ce qu'on savait, oui. Mais que, même malgré tout ça, Monsieur Durand, la victime, avait réussi à innocenter le... D'accord. C'est ce qui a causé la chute, malheureusement, de la mère de Fay. La police a accusé ma mère et l'a traité d'escroc. C'est vous qui l'avez aidé à cette époque, n'est-ce pas, Monsieur Rosenberg ? Oui, c'est vrai. C'est à cause de lui que... Ça a été éventé et tout, mais... Merci infiniment ! Euh, non, non, je t'en prie, je ne veux plus en parler. Ouais. Delsis. J'aurais jamais pensé entendre nouveau ce nom. Entendre à nouveau ce nom. Mais attendez ! Quel est le rapport entre cette affaire et Monsieur Hunter ? Un rapport très important, ma petite. La victime de l'affaire Delsis n'était autre que son père, Henri Hunter. Quoi ? Son père ? Eh oui. Cette affaire mentante est donc un sacré mobile, parce que la victime de l'affaire Delsis, c'était le père d'Hunter, donc il aurait pu très bien, après toutes ces années, vouloir se venger de l'avocat qui aurait innocenté l'assassin de son père. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez lui demander directement. Montrez-lui ceci, je suis certain qu'il vous en parlera. On avait déjà eu cette photo. Eh ! C'est une photo de ma mère ! Eh oui. On l'avait déjà compris à l'époque de l'affaire Red White. Ok, merci. On va lui présenter 2-3 choses avant de partir, notamment ça. D'accord. Bon bah allons le voir, écoutez. Euh... C'est peut-être ce qui va déclencher le fait qu'il accepte qu'on le défende. 25 décembre, centre de détention. Parle voir. Qu'est-ce que c'est ? J'espérais que vous auriez reçu le message la dernière fois. Hunter et votre défense ? Cela ne vous regarde pas. Bah il aura un commis d'office de toute façon, mais... Je suis sûr qu'il n'a encore trouvé personne. Bon. Parlons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Puis-je vous poser des questions à propos du meurtre ? Right. Je vous le redemande, laissez-moi tranquille. Essayez de comprendre, je vous en prie. Je ne vous méprise pas, je n'essaie pas de prouver que je suis un dur. Je ne veux simplement pas que vous soyez impliqués dans cette affaire. Compris ? Ok. Pourquoi êtes-vous allé au lac Gourde ? Je n'ai aucune intention de le dire. Apparemment vous avez également refusé de le dire à l'inspecteur detective. L'inspecteur detective se faisait beaucoup de soucis pour vous. Bon, il est trituré par quelque chose. Montrons-lui. La photo, tiens. Qui aurait pensé qu'il aurait une photo ? Hunter, lui avez-vous tiré dessus ? Vous, qu'en pensez-vous, Wright ? Je ne pense pas que vous êtes du genre à poiter une arme sur quelqu'un, non ? Alors vous ne lui avez pas tiré dessus ? Non, ce n'était pas moi. Bon, bah voilà. Donc il faut que tu sois défendu. Du coup, si tu sais que c'est... Si tu... Désolé, je ne trouvais rien à dire à ce sujet. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas des mains plaisantes, c'est, right ? Bon, d'accord. Voyons voir Gourdi, là. T'as dit que tu venais le voir après tout. Qu'est-ce que... D'accord. Voyons voir ça. Ok. Hunter ? Votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures. Mais votre enquête a énormément avancé. Oui. Je dois le reconnaître, je suis impressionné, Wright. Enfin, vous avez toujours fait preuve de détermination dans votre travail. Quand vous commencez quelque chose, vous allez toujours jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Concernant cette affaire DL6. Oui, DL6. Je ne voulais pas que vous en soyez au courant de tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il voulait qu'on s'éloigne de l'affaire, mais maintenant qu'on sait. C'est pour cette raison que j'ai refusé que vous me défendiez ? D'accord. Si j'ai donné l'impression que de penser que vous n'étiez pas à la hauteur, je m'en excuse. Bah, c'est ce que tu as dit. Il a dit ça pour nous repousser, mais ouais. Je ne voulais pas vous impliquer dans l'affaire DL6, c'est... Alors, vous pensez toujours que j'aurais mieux fait rester dans mon coin ? Je ne sais pas. Mais... je ne vois pas de raison de vous cacher quoi que ce soit, maintenant. Bon, on est au courant, donc bon, tant qu'à faire. Très bien. Demandez-moi ce que vous voulez, je répondrai du mieux que je peux. Bon, ok, on a réussi à débloquer... délier sa langue. Bon, l'affaire DL6. L'affaire DL6, c'est que mon père est mort. Ouf. Juste sous mes yeux. On lui a tiré dessus, il est mort et j'ai tout vu. Ok, wow, traumatisant. Mes souvenirs de cette époque sont confus. Ça doit être un mécanisme d'autodéfense. Oui, un traumatisme quoi. Quoi qu'il en soit, un suspect a été arrêté, un homme. Il était évident que c'était la seule personne à avoir pu tuer mon père. La voyante qui était entrée en contact avec mon père affirmait la même chose. Hmm. Hmm. Mais pour autant, il a été disculpé. Alors peut-être qu'il était vraiment coupable. Du coup, et que, comme il était convaincu qu'il était coupable, pour lui, Jean Durand était un criminel. Parce qu'il a laissé, il a défendu jusqu'au bout un criminel et voilà quoi. Ça serait un mobile parfait, même s'il dit que c'est pas lui qu'à tirer. C'est l'invocat du nom de Jean Durand qui a eu le sort du suspect. Et Durand est la victime du meurtre commis au lac Gourde. Exact. Hmm. Hmm. Cette voyante, c'était ma mère. Quoi ? Vous voulez dire que vous êtes... C'est étrange. Je pensais que cette affaire horrible était sur le point de finir et maintenant... Ça... Oui, c'est vrai que ça... Oui, il est sur le point de finir. Il me semble, ils vont en parler dans 5 secondes, mais... Vu que c'est une très vieille affaire, elle était sur le point d'être clôturée. Elle était sur le point de... En mode, on abandonne tout le truc, on la ferme et on ne peut plus jamais la rouvrir. Et un délire du style. L'affaire d'Elsis a eu lieu il y a 15 ans. Voilà, c'est ça. C'est la période maximum. Il y a 15 ans, le 28 décembre. Le 28 décembre ? Dans 3 jours, il y aura une prescription sur cette affaire. Voilà, tout simplement prescription. Quoi ? Un nique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'il a prescription sur une affaire, légalement, cette affaire n'a jamais eu lieu. Oui, c'est en mode... Voilà, elle n'existe plus, quoi. Dans 3 jours, le dossier d'Elsis sera enfermé à tout jamais. Et juste avant ça, l'avocat lié à d'Elsis meurt. Ce qui serait un énorme motif une fois de plus pour relancer en dernier recours les recherches ou quoi autour de cette affaire, quoi. Qu'est-il arrivé au suspect ? Celui qui avait été innocenté ? Je ne sais pas. Il s'est évanoui dans la nature. Personne ne sait où. S'il est encore en vie, il doit avoir une cinquantaine d'années. Je peux comprendre pourquoi il a décidé de se cacher. Bye bye. Pas évident de reprendre une vie normale après avoir été accusé de meurtre. Surtout par une médium, en plus. Une affaire auto-médiatisée, quoi. Votre père. Donc, votre père était avocat ? Oui. Henri Hunter. Apparemment, il était connu et reconnu à l'époque. Donc, vous avez essayé de suivre sa voix ? Je préférerais ne pas en parler. Ok. Ça me fait mal de vous demander ça maintenant. Vas-y. Dit demande et j'accepte. Ha ! Je sais ! Vous voulez qu'on vous défendre ? Oui. Vous voulez bien ? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'on va te défendre. Qui aurait pu devenir ce que j'en reviendrais ? Pas moi. C'est vrai que... Déjà, à l'époque, quand j'ai fait les jeux, j'étais beaucoup plus jeune. Mais c'est vrai que je me... Quand je voyais Hunter... Parce que moi, j'ai fait le jeu un peu dans un ordre un peu unorthodoxe. J'ai fait le 2. Puis le 1. Puis le 4. Puis le 3. Donc, en termes de chronologie, j'étais un peu fucked up. Mais c'est vrai que dans le 2, on parle de Hunter machin. Mais je m'imaginais que Hunter serait bien plus redoutable et bien plus important. Il est hyper important dans le 1. Mais surtout, je m'imaginais que ça serait bien plus le personnage du rival. Ça serait vraiment plus le Shadow the Hedgehog contre Sonic. Le Vegeta du Son Goku. Voilà. Au final, c'est juste un gars. Qui... En plus, c'était plein de trucs. En mode de... Oui, il crée des preuves. Il est prêt à tout. Mais c'est des rumeurs sur lui. Parce qu'on l'a très bien vu pendant l'affaire du Samouraï d'Acier. Qui nous a aidés. Il est pas du tout prêt à tout pour obtenir son verdict. Il est pas du tout... Machiavelli, quoi. Il est... Il est du côté de l'accusation. Mais de la justice et de la vérité dans tous les cas, quoi. Ce qui fait que du coup, à chaque fois, c'est un peu en mode... Ouais, c'est les 2 grands méchants et tout. Et ça peut être... Enfin, les 2 grands antagonistes. Enfin, l'un contre l'autre. Quand on voit la série de loin, on peut s'imaginer ça. Mais au final, il est... C'est un personnage bien plus gris, Hunter. Et bien plus même... Presque un semi-allié. Déjà même dans le premier épisode. Euh... De nous. De... De Wright. Après bon, c'est... C'est clairement le 2ème héros de l'histoire. Parce que... Il y a carrément toute une série de spin-off sur lui. Donc voilà, c'est un personnage crucial dans l'intrigue. C'est pas du tout un... C'est pas du tout un adversaire, au final. Enfin, si. Mais c'est plus un rival. C'est un peu plus, ouais, le personnage. Face à nous. Mais... C'est pour des duels... Certes, c'est pour des meurtres. Des duels... Des duels hyper importants. Mais... Il fait jamais de coups de pute. Il fait... Enfin si, il en a fait quelques-uns. Mais voilà, c'est... Contrairement à ce qu'on verra plus tard. Notamment le prochain... Le prochain procureur. Hunter est hyper juste. Hyper faire. Et donc voilà. Là, le fait qu'on le défende ici. Personne, moi, évidemment, j'ai fait la série. Donc je suis vraiment pas du tout en mode... Ah, je sais pas. Vraiment, Hunter... Apparemment, il est louche. Je suis bien plus en mode, bien sûr, on va l'aider. Parce que voilà. Même, je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais vu les jeux et qui voit juste ce point-là de l'histoire, je pense que aussi, pour vous, la réaction, c'est bien sûr, on va l'aider. Mais oui, de toute façon, c'est l'affaire et c'est pourquoi. J'ai enfin l'occasion de vous renvoyer la balle. Lui, renvoyer la balle ? Me renvoyer la balle ? Pourquoi ? Je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour vous. Laissez tomber. Pas la peine que vous le sachiez, de toute façon. Ah. Voici ma requête officielle. Veux la donner à l'inspecteur detective ? Roquette de Hunter, glissée dans la poche. Ok, bon. Bon, on devrait... Qu'est-ce que ça se passe ? Un tremblement de terre ! Nick ! Il est violent ! Ouah ! Euh, ça se calme ! Bon, là, ça prouve aussi qu'une fois de plus, c'était pensé pour être au Japon, hein, parce que... Bon, peut-être que... Enfin, je ne sais pas, mais... J'ai jamais eu de... J'ai jamais ressenti de tremblement de terre et je vis en Europe, hein. Mais bon, c'est... ça arrive. Hum ? Eh ? Où est Hunter ? Euh... Là ! Il est par terre, roulé en boule, il est tout tremblant ! On dirait qu'il n'a pas le début principal des tremblements de terre ! J'ai entendu parler de gens qui courent, mais qui se roulent en boule. Bah, c'est le mieux à faire pour se mettre à l'abri, mais... Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il le faut ! Ça va, Hunter ? Ou... Monsieur Hunter n'a pas l'air disposé à se relever tout de suite ? On pourrait prendre des nouvelles, non ? Ou... Alors, c'est unique ! Euh... D'accord. Nous devons redonner la requête de Hunter à l'inspecteur detective. Bon, allons faire ça. Bon, bah, à plus, Hunter, hein ! On le dit, les foules... Foules traumatisés au sol, mais... Déplaçons-nous. Euh... Division des affaires criminelles. 25 décembre. Poste de police. Division des affaires criminelles. Tintin ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah ! Qu'est-ce qui ne passe pas, inspecteur ? J'étais excité, j'ai boité il y a quelques minutes. Elle dit qu'elle vit à nous causer. Et... C'est ce que vous... C'est ce que monsieur Wright a dit. Ok. De quoi parle-t-elle, mon gars ? Eh ben, que c'est ceci... Pourquoi vous vous évertuez à trouver d'autres témoins ? Vous voulez que monsieur Hunter se connaît à peine de mort, c'est ça, mon gars ? Bah, on n'y peut rien, non ? Non, pas du tout. C'est juste que... Enfin... Elle a vu quelque chose, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas dissimuler tes preuves. Euh... Êtes-vous en train d'insinuer que... Quelque chose sur la façon dont je fais mon boulot ? Non, monsieur ! Ha 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 ! Bien sûr ! Euh... Le témoignage n'est pas. Cet épisode ne prendra pas fin tant qu'on n'aura pas choisi le chapitre. Alors qu'a dit mademoiselle Causé Souci... Causé Souci ? Elle a dit qu'elle avait vu monsieur Hunter tirer. Quoi ? Non, elle s'en soulevait même pas. QUOI ? Et qu'elle avait même une photo pour le prouver. C'est vrai, je l'ai vu aussi. Mais on ne voit pas vraiment qu'il y avait feu sur cette photo. Bah, il y a qu'un... Bon, ici, il y a un mec qui pointe l'autre, quoi. Bref. J'ai pensé qu'elle a dit qu'elle allait faire un agrandissement. Waouh, ça marche pas, ça. Bah, bref. Elle a dit que ça va réduire la qualité à ton gîner, mais on verra qui est qui. Ah ouais ? Hmm... Elle peut faire ça ? Bon, ok. On va avoir un agrandissement montrant Hunter en pleine action. Génial. Vraiment génial. En tout cas, elle sera la seule à venir témoigner de moi. Hein ? Mais le premier témoin, alors ? Qu'est-il arrivé à l'autre témoin ? Eh ben... Eh ben, il a eu une allusion. Une allusion ? Oh ! Il y avait un témoin, mais... Hmm... Sachant que c'est un autre procureur sur l'affaire. Peut-être que c'est lui qui a estimé que l'autre témoin valait pas le coup. Peut-être parce qu'il était pas assez incriminant, et que du coup, il a vu le témoignage d'Eva et il s'est dit, oh non, on prend celle-là à la place. Peut-être. Le procès de demain. Eh bien, peur que j'ai une question de vie ou de mort, mon pauvre M. Hunter. Nous avons un témoin qui affirme avoir assisté au meurtre. Et nous avons assisté à une prise... Une photo prise au moment où le coup de feu est parti. On peut dire qu'on est plutôt mal barrés. Une petite seconde. Qu'est-ce que Mia disait toujours ? S'il le sent, il y a forcément un élément qui a été négligé. Mais oui, comme toujours, c'est le moto de Mia. Son modus operandi, comme on dit. Donc bien sûr, il a dit qu'il était innocent. Donc maintenant, il faut trouver qu'est-ce qui prouve qu'il est innocent, tout simplement. Hunter. Apparemment, M. Hunter a décidé de faire appel à un avocat commé d'office. On vient juste de me dire de classer les papiers. Mais vous avez encore le temps, mon gars. Allez lui parler encore une fois et faites ça pour moi, s'il vous plaît. Vous devez le convaincre. Vous devez le persuader de vous défendre, mon gars. C'est ça que vous êtes le seul qui en jouait pas, mon gars. Vous êtes le seul qui puisse s'y sauver, M. Hunter. Non, non, t'inquiète. Regarde. Je te montre. Ah oui, tiens. Eh mon gars, il n'y a qu'une seule chose que je veux que vous m'apportiez. C'est la requête officielle de M. Hunter vous demandant d'être un avocat. Ok, bon, d'accord. Eh bien, ça tombe bien, dis donc. Regardez un peu ça. Eh, vous avez réussi, mon gars. Je suis bien content d'avoir attendu le dernier moment pour classer ses papiers. My brother ! Je vais faire des séries, tout recommencer pour vous. Nice ! Merci, inspecteur. Bon, on se voit demain, alors, au tribunal. Bonne chance, mon gars. Oh ! Eh ! Vous avez sorti ce tremblement de terre tout à l'heure ? Je me faisais du souci. Du souci ? Tu vas bien ? J'habite ici depuis deux jours. Je suis assez habitué, maintenant. Non, t'es dans la montagne habitude. Enfin bref, dans la région, quoi. Ah, je me suis pas du souci pour vous deux. Je m'inquiétais plus pour Monsieur Hunter. Ah, d'accord. Maintenant que vous le dites, il a réagi de manière assez excessive. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. C'était un tremblement de terre assez violent. Je vais voir comment il veut. Vous deux, allez manger un morceau et vous reposer avant le procès de demain. A plus. Bon, il sait que Hunter a peur des tremblements de terre. Détective. Parce qu'il le connaît bien. Ok. Je me demande pourquoi Monsieur Hunter a un problème avec les tremblements de terre. Les tremblements de terre. Je me demande. Il en avait pas aussi peur quand on était à l'école. Hmm. Mais en fait, je n'ai pas été en classe avec lui. Je n'ai été en classe avec lui quand c'est M1. Après, il a changé d'école. Je me demande ce qui lui est arrivé. Bah, bon, il a été impliqué dans le meurtre de son père. Donc, bon... À suivre. Ok, un gros morceau. Parce que là, évidemment, c'est une énorme affaire qui nous attend. Une affaire très importante et très cool. Je suis très censé l'attaquer. Là, on a déjà mangé un bon morceau. Écoutez... Je ne sais plus si elle fait trois jours, celle-là, comme le Samoura d'Acier. En théorie, peut-être. J'avoue que je ne me souviens plus du tout. On verra. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là pour la suite. C'était Sakon. On se retrouve dans le prochain. Portez-vous bien. Et puis... Cœur sur vous, tout ça, bien sûr. Moi. Sur la tête. Comme toujours. Bye bye. Bye bye.